Salut à tous c'était Zax, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi c'est Vaniquel puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des nouveautés de FIFA 17 donc les informations que je vais vous relayer durant cette vidéo n'ont pas été inventées les informations ont été tirées de la conférence EA que j'ai pu regarder qui s'est déroulée à Los Angeles ainsi qu'à Londres et de quelques articles que j'ai pu lire dans FIFA Gamers Blog et desquels j'ai pris quelques notes afin de vous les transmettre pour commencer à noter le changement d'ambassadeur, ce ne sera plus Lionel Messi mais il sera remplacé par 4 autres joueurs qui sont des pépites et sont en pleine ébullition donc ces 4 joueurs représenteront chacun une nouveauté de ce FIFA 17 malgré qu'il y en aurait d'autres donc pour commencer nous avons James Rodriguez qui représentera les coups de pied arrêtés repensés Eden Hazard qui représentera la physique remanier Marco Reus qui représentera le système d'intelligence active et Martial qui représentera les nouvelles techniques offensives pour en revenir aux nouveautés que chaque joueur représente nous allons commencer par la nouveauté de James donc qui sont les coups de pied arrêtés repensés donc les coups francs, les corners et les pénaltys ne seront plus les mêmes en effet dans ces derniers on pourra gérer notre vitesse de course donc on pourra bouger le joueur donc par exemple prendre une course d'élan jusqu'au milieu de terrain ou une course d'élan d'un seul pas pour pouvoir tirer le coup franc en finesse ou le pénalty donc ce sera quelque chose que l'on pourra gérer en plus pour les corners ce sera totalement nouveau à ce que j'ai pu entendre nous pourrons faire bouger donc le joueur sur qui nous voulons tirer le corner on aura également une cible apparemment donc pour viser dans la surface ou quoi pour l'instant on n'en sait pas plus donc je pense que les informations viendront par la suite au fur et à mesure du temps également les touches donc on pourra et ça c'est stylé on pourra avancer sur un ou deux mètres faire une fin de touche etc donc ça apporte vraiment un petit plus et pour finir les coups francs donc on pourra tirer les coups francs comme vous aurez pu le voir ou non sur le trailer on pourra tirer les coups francs de l'extérieur du pied à la Roberto Carlos donc c'est tout pour James Rodriguez on enchaîne avec Eden Hazard et sa nouveauté qui est la physique remaniée en effet on pourra entrer en collision avec les gardiens sur la manette nous aurons une nouvelle touche qui s'appellera entrer en contact qui nous permettra de protéger le ballon sur 360 degrés on pourra pousser les adversaires sur un dribble ainsi que de nouveaux dribbles seront ajoutés sur ce nouveau FIFA 17 on pourra entrer avec les adversaires en contact dans les airs ainsi que faire une protection de balle à la réception du ballon donc vraiment ça apporte une expérience de jeu tout autre que celle qu'on a pu avoir jusqu'aujourd'hui et franchement c'est vraiment très bénéfique passons à Marco Reus avec le système d'intelligence artificielle donc comme nouveauté nous pouvons avoir durant une possession du ballon avec de nouvelles courses d'appel des appels contre appel les joueurs essayeront d'emmener le défenseur vers l'extérieur pour créer des espaces ce qui va donc ouvrir la défense et nous permettra d'avoir beaucoup plus d'espace pour nous exprimer les joueurs pourront également lorsqu'ils font un appel s'ils voient qu'ils vont trop vite ils pourront ralentir leur course pour ne pas être hors jeu et donc risquer de casser une action donc pour ce système d'intelligence artificielle c'est tout ce que j'ai pu retenir on passe donc maintenant avec Martial qui représente les nouvelles techniques offensives nous avions la passe appuyée sur FIFA 16 on aura la passe en profondeur appuyée sur FIFA 17 avec des améliorations des dribbles en pleine course lorsque l'on tire on pourra vraiment avoir beaucoup de précision on pourra décider donc de tirer à ras de terre de faire une tête piquée des reprises de volets petits filets etc donc ces 4 nouveautés pourront donc apporter un nouveau volume de jeu ainsi qu'une nouvelle expérience sur ce FIFA 17 une expérience que nous n'avons toujours pas connue sur les anciens FIFA c'était un peu trop répété et sur ce FIFA 17 ils ont décidé de frapper un grand gros eSport et j'ai hâte de tester ce jeu on commence maintenant par la première grande nouveauté qui est le changement de moteur graphique donc nous passons de Elite à Frostbite Frostbite qui a permis de pouvoir modéliser par exemple les couloirs les vestiaires les stades la villa la chambre d'enfant les déplacements quand nous sommes en avion donc tout ça ce sera dans le mode histoire donc j'en reviendrai plus tard dans la vidéo ils ont également modélisé les 20 entraîneurs de BPL donc c'est déjà pas mal ils ont pas fait tous les entraîneurs ils ont fait le championnat le plus important donc qui est la BPL ces entraîneurs pourront interagir avec leur adjoint avec nous même sur le terrain et vivre les émotions comme les joueurs sur le terrain en parlant des émotions elles ont été toutes retravaillées donc par ce nouveau moteur graphique Frostbite vous aurez quelques images à l'écran notamment ce moteur graphique a amélioré le grain du visage le jeu de lumière les ombres EA frappe un grand coup avec ce nouveau moteur graphique je vais maintenant vous parler du nouveau mode de jeu qu'attendait toute la communauté et qui en a réjoui plus d'un le mode The Journey inspiré par le mode ma carrière dans NBA 2K donc vous devez sûrement le connaître je vous mettrai encore une fois les images à l'écran et notamment le trailer qui a pu être diffusé sur la chaîne EA Sports France ce mode de jeu a pu être réalisé notamment grâce au nouveau moteur graphique Frostbite qui franchement fait la différence c'est quelque chose qui va vraiment révolutionner FIFA selon ce que disent les médias qui ont pu tester le jeu etc moi je n'ai pas pu le tester nous pourrons donc incarner un joueur durant ce mode d'histoire qui s'appellera Alex Hunter donc qui est un jeune prodige qui veut percer dans le foot anglais et qui évolue au poste d'avant centre donc au début de la carrière nous aurons le choix entre 20 clubs de BPL pas au début de la carrière au début du mode d'histoire pardon on aura le choix donc entre les 20 clubs de BPL encore une fois le mode de jeu c'est encore un essai donc je pense que dans les FIFA à venir ils multiplieront les possibilités de club dans ce mode de journée nous pourrons retrouver des interviews d'avant match d'après match avec les panneaux publicitaires derrière nous des questions qui nous seront posées de multiples réponses qu'on pourra donner avec des différents impacts au niveau de nos réponses donc tous les choix qu'on va faire durant cette carrière ils auront un impact très important au fur et à mesure donc c'est pour ça que chaque carrière ne se ressemblera pas pour chaque match on aura des objectifs donnés par le coach on aura également des fans on aura un compte twitter on pourra gérer nos sponsors c'est vraiment quelque chose qui nous mettra au coeur de ce mode histoire donc comme je l'ai dit les gars on aura de multiples réponses pour les interviews donc on aura trois réponses possibles sur ces trois réponses il y en aura une neutre une bonne réponse et une mauvaise réponse et cela on le saura après avoir répondu donc si après avoir répondu à la question il s'affiche une flamme rouge à l'écran c'est à dire que la réponse a été mal prise ou a été agressive si une vague bleue apparaît à l'écran c'est que la réponse est favorable et que ça n'aura pas d'impact négatif sur votre carrière si rien n'est affiché c'est que la réponse est neutre et n'aura pas d'impact donc comme j'ai pu le dire à chaque match on aura des objectifs à atteindre par le coach ils seront différents en fonction des matchs et ils permettront donc de nous faire gagner de l'expérience on pourra notamment s'améliorer sur des entraînements pour augmenter nos compétences pardon telles que le physique la vitesse les tirs les passes le dribble et la défense on aura également la possibilité de rentrer en plein match donc on pourra commencer sur le banc et rentrer en cours de match ce mode de jeu est vraiment réaliste et pourra apporter un grand plus à FIFA notamment au niveau du ce mode de jeu pourra apporter un grand plus à FIFA notamment au début du mode histoire donc lorsque nous avons choisi le club dans lequel nous voulons évoluer ce club même décidera de recruter un autre avant-centre donc il jouera au même poste que nous et nous serons donc en concurrence avec lui notre joueur donc Alex Hunter l'apprendra dans sa chambre à la télévision en regardant Flash Info et il aura des réactions qui seront multiples également nous aurons des interactions donc comme j'ai pu le dire avec le coach dans le bureau dans les couloirs avec les joueurs avec le coach sur le terrain et plein d'autres interactions qui je pense vont se dévoiler au fur et à mesure donc voilà c'est le tout d'informations que j'ai pu récolter pour ce mode de journée excusez moi si je me suis répété beaucoup de fois mes notes étaient un peu brouillon on passe tout de suite à une nouvelle nouveauté et pour finir cette vidéo informative sur FIFA 17 j'ai pu retenir que nous aurons trois fois plus de nouvelles animations que sur les anciens jeux notamment j'ai pu voir dans un trailer que l'on pourra célébrer notre but avec l'entraîneur en mode hors ligne on pourra faire donc des matchs aller-retour donc les deux matchs se dérouleront donc avec les deux mêmes équipes nous ne pourrons pas changer leur composition le changement de stade sera fait comme dans la vraie vie et la règle du but à l'extérieur pourra être appliquée ou non donc ce sera à nous de le décider eSport a également obtenu la licence de la Liga BBVA donc ils auront les droits exclusifs sur les équipes donc les noms les logos les maillots les joueurs ainsi que les stades du championnat espagnol en tout cas c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo informative sur FIFA 17 vous aura plu de nombreuses informations arriveront par la suite donc eSport va nous les annoncer par le biais de son compte Twitter au fur et à mesure de l'approche du jeu et d'une démo certainement vers le mois de d'août en tout cas n'hésitez pas à lâcher le petit like et lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous aviez pensé de la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait donc si je passe sur des chaînes communautaires n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'était Tezax à la prochaine et ciao